Laurence, c'est à vous. Alors, c'est du tout chaud ce que vous nous apportez, puisque vous étiez, vous aussi, à NRF, c'était au début de cette année, et vous nous amenez, la preuve par neuf, neuf pratiques originales, innovantes, et votre promesse, c'est de dire ce que je vais vous raconter, on va pouvoir commencer à le transposer ici. C'est parti. Absolument. Alors, je vous... Nathalie nous a emmenés à New York. Je vous propose de vous emmener un petit peu plus loin, Las Vegas. Alors, c'est parti. En fait, Las Vegas, la semaine dernière, il y a eu une grande conférence, à nouveau, qui s'appelle Shop Talk. Alors, un petit peu moins... NRF, il y a 35 000 personnes. Shop Talk, il y avait 8 500 personnes. Mais par contre, ce sont énormément de grands dirigeants, de grands retailers qui sont là. Est-ce que c'est le lieu Las Vegas qui les attire particulièrement ? Mais c'était impressionnant de la qualité, en fait, des speakers. Et peut-être en deux mots, mon métier, c'est d'aller rechercher des innovations, des best practices, qui sont déjà en cours, qui ont des résultats avérés, ce dont nous allons parler, aux Etats-Unis, pour aider les retailers français à transposer ces best practices. Donc, tout ce que je vais vous montrer, en fait, c'est vraiment très facile à tester en France. Toutes les entreprises qui sont prestataires derrière ces best practices ont des bureaux, soit à Paris, soit à Londres. Et vraiment très facile de les transposer. Donc, c'est vraiment de l'opérationnel, je dirais. Alors, ça va être cette solution, Retail, pour créer du lien tout au long du parcours d'achat, inciter à l'achat et accélérer, bien entendu, avec la data. Alors, la première chose, c'est la vidéocommerce. Alors, nous savons tous que la vidéo est un nouveau, énormément, on aime tous voir la vidéo. La vidéo est presque en train de remplacer le texte. Mais actuellement, jusqu'à présent, on voit une vidéo sur notre sujet, donc évidemment vidéo de produit. Et il y a de l'autre côté le site. Alors, ce que je vous propose, c'est une solution qui permet de réunir les deux, en fait. Et je vais vous montrer un petit avant-après. Alors, nous sommes sur un site, une grande enseigne, en fait, qui s'appelle Bed Bass & Bayong. C'est à peu près l'équivalent de Habitat. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ils avaient des vidéos produits sur YouTube. Mais ce qu'ils ont maintenant actuellement sur leur site, c'est qu'ils ont réuni les deux. Donc, je vous propose d'aller, vous voyez, ils ont créé sur leur site e-commerce, nous sommes sur leur site e-commerce. Déjà, il y a des thématiques, évidemment, cuisine, home, etc. Nous allons aller, nous allons pointer sur home et bedroom. Et là, je vais vous dire ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire, on va lancer la vidéo. Voilà, c'est une vidéo toute simple qui ne dure pas longtemps, rassurez-vous, 15 secondes, qui montre sur YouTube comment, donc, c'est la chambre d'un étudiant, comment meubler la chambre d'un étudiant. Le problème, là, c'est que nous avons vu, nous étions sur YouTube et, bon, OK, on a vu cette vidéo, mais c'est tout. Il faut aller maintenant rechercher sur le... Avant, il fallait rechercher sur le site en question, retrouver le produit, etc. Là, maintenant, Baisse, cette enseigne, a créé, en fait, sur leur site, une page TV où il y a l'ensemble de leurs produits aussi bien catalogués avec cuisine, home, etc. Et si on avait fait la même chose, là, on arrive, à la fin de la vidéo, à les produits à côté. C'est-à-dire que, techniquement, c'est ce qu'on appelle de la visual computing, c'est-à-dire que cette enseigne est capable d'aller nous montrer la chaise, le matelas, les serviettes de bain et de pouvoir cliquer, pour nous, sur le produit qui nous intéresse, vers la page produit pour en savoir plus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Maintenant, c'est du vidéocommerce. Et comment ça se fait ? Très simplement, avec un peu, quand même, d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'enseigne, techniquement, va aller repérer toutes les vidéos qui sont postées ailleurs par vos clients, par des influenceurs, etc. Il va faire, ce que je venais d'expliquer, la correspondance automatique des produits, du visual search, et il rend la vidéo shoppable, c'est-à-dire que la petite vignette du produit a évidemment un lien direct vers la bonne page sur le site e-commerce. Et, bon, ça, c'est une chose, mais alors, ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'ils savent dire à l'enseigne, ils savent lui recommander où placer les vidéos, selon... Est-ce que ça sera sur... Est-ce qu'il faut que vous placiez cette vidéo que nous venons de voir sur la page, la home page, par exemple, ou la page catégorie chambre pour jeunes, ou etc. Enfin, voilà. Et ceux-ci, ils font une recommandation selon le jour de la semaine, selon l'heure, etc. par rapport à toute la connaissance de l'intelligence artificielle qu'ils ont sur le parcours des visiteurs. Et aussi, très intéressant, à mon sens, c'est qu'ils savent aussi optimiser la recherche, enfin, le SEO. Et pourquoi c'est très important ? Parce qu'actuellement, Google, comme vous le savez, est en train de faire une forte offensive sur les vidéos, puisqu'ils voient qu'on utilise de plus en plus... Enfin, ils voient que nous utilisions de plus en plus le mobile, donc la vidéo, pour eux, c'est énorme. Et vous voyez, là, je prends un autre exemple, c'est Messis, un grand magasin Messis. Si nous avions fait... Imaginons que nous recherchions dans Google vêtements, femmes, voilà. Nous pourrions avoir ceci. Et ça veut dire qu'en tête de page, on a la vidéo. Et si je reviens à mon exemple de Bates on the... L'exemple précédent, nous aurions la vidéo en tête de résultats de recherche. C'est donc cette société qui est TV Page, qui est le leader, en fait, de la vidéocommerce, fait à la fois, effectivement, de la vidéocommerce, mais en plus, recommandations où placer votre vidéo sur le site et en plus, excellent pour le search. Voilà. Je vais prendre un... Alors, bon, est-ce que ça marche ? Les résultats, bon, vous voyez, ils travaillent avec... Enfin, Messis utilise H&N, qui est une très grande chaîne de téléshopping, etc. Et en gros, bon, les résultats, c'est une augmentation du taux de conversion de 80% et un montant moyen d'achat augmenté de 34%. Et tout ça, en fait, grâce à la vidéo et grâce au fait de raccourcir, en fait, le moment où on regarde la vidéo et cette intention d'achat que l'on a, mais vague, et la page produit... Voilà. C'est vraiment raccourcir ce délai. Alors, également, ce que j'ai trouvé très intéressant, toujours avec cette même société, mais c'est le grand magasin Messis. Donc, c'est un énorme retailer aux Etats-Unis. Vous savez qu'il a quelques difficultés, comme certains grands magasins, également, dans le monde. Et l'un de leurs... Parmi les... Ils sont en train, vraiment, de complètement révolutionner. Il y a eu un nouveau président il y a deux ans. Il change énormément de choses. Mais, notamment, ce dont Nathalie a parlé, c'est le rôle des vendeurs. Et alors, ils ont créé un programme ambassadeur qui est ouvert à tous les employés de l'entreprise, mais notamment, évidemment, les vendeurs. Et alors, comment ça se passe ? C'est que, d'abord, juste pour vous dire, ils l'ont testé dans 2-3 grands Etats aux Etats-Unis. Et ça a tellement bien marché que, maintenant, depuis avril dernier, depuis maintenant un an, ils l'ont généralisé à l'ensemble de leurs salariés. Et donc, l'objectif, en fait, enfin, la proposition que Messis fait à ses salariés, c'est de se dire, vous, vous êtes des personnes comme tout le monde. Vous avez un cercle d'amis. Certains sont très actifs, notamment, évidemment, parmi les vendeurs d'habillement, de mode, etc. Bien entendu, ils ont souvent des comptes Instagram qui sont suivis ou sur Facebook. Et nous vous proposons, Messis vous propose de faire partie, de lancer des petites vidéos ou juste de faire une vidéo d'un produit que vous aimez particulièrement vendu chez Messis et donc de vous faire ambassadeur des produits de Messis vous-même. Et donc, techniquement, en fait, tout est très, très cadré. Grâce, donc, à cette société TV Page. C'est-à-dire que tout est contrôlé, bien sûr, par Messis. Personne, un vendeur, ne peut pas lancer une vidéo incongrue comme ça. Tout est monitoré. Mais tout est tellement facilité pour les employés que c'est... Alors, actuellement, aujourd'hui, donc, à peine un an après l'avoir lancé, il y a 600 personnes, 600 salariés qui l'utilisent. Je ne sais pas quel rythme, mais, enfin, en tout cas, quand on voit... Je pourrais vous envoyer le lien, si vous voulez. C'est vraiment très intéressant. Quand on va sur le site de Messis, on voit défiler toutes ces mini-vidéos. C'est vraiment assez impressionnant. Et je vous donne juste un exemple. Donc, ça, c'est Messis. Voilà. Bon, ça, c'est justement, c'est une capture de la page sur le site Messis. Il y a un nom, Messis Steel Crew. Et vous voyez, tous ces personnes qui sont des salariés de Messis. Et juste un exemple, ça, c'est une jeune femme qui s'est prise en vidéo dans un des squares de Manhattan. Elle est rattachée au magasin Messis de Manhattan. Voilà. Et, bon, dans son Instagram, elle explique que c'est sympa. Enfin, bref. Et donc, évidemment, il y a une commission pour ces salariés. Mais ce n'est pas du tout. C'est tellement bien amené d'un point de vue RH. C'est vraiment... Bon, je ne sais pas si ça a été dit de cette manière-là. Mais Messis, il faut vraiment qu'on bouge, qu'on innove. Eh bien, vous êtes les meilleurs, évidemment, vous, vendeurs, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Voilà. Alors là, nous allons passer sur une deuxième. Alors, je vais aller très, très vite parce que je vois que le temps est... Visual search. En fait, tout... Alors là, je vais aller... Bon, jusqu'à présent, nous faisions des recherches en tapant un mot. Maintenant, et ça, c'est vraiment... C'est un réflexe de plus en plus fréquent. On prend en photo quelque chose qui nous plaît. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un sac. Ça peut être, évidemment, un canapé. Ça peut être... Et c'est quelque chose que les millenials... Mais ce qui est amusant aussi, d'ailleurs, là, c'est que les millenials, maintenant, c'est les millenials très jeunes, de 18 à 20 ans ou 21 à 34 ans. Et c'est la première chose. Prendre en photo un produit pour le retrouver dans le catalogue d'une entreprise, c'est la première chose que les millenials préfèrent en termes d'usage technologique. Et pourquoi c'est très important quand on est retailer ? C'est tout simplement parce que vous savez que Pinterest, Google, eBay, Amazon sont très, très, évidemment, très, très pointus sur cette technologie de recherche visuelle. Google, au moment de ShopTalk la semaine dernière, a annoncé que maintenant, ils allaient lancer des publicités shoppables. C'est-à-dire que, si on vient un petit peu sur notre exemple de tout à l'heure, en tête de recherche, vous pouvez maintenant avoir des publicités. C'est aux Etats-Unis, ça va évidemment arriver très vite en France. Là, vous êtes... Donc ça, c'est une publicité que vous trouvez sur Google en haut de recherche d'un mot-clé. Et même principe que tout à l'heure, vous pouvez cliquer sur le lampadaire et vous avez la petite vignette qui vous, en dessous, là, qui vous renvoie sur la page produit si vous cliquez dessus. Donc c'est ce qui est très... Alors c'est très bien, c'est un nouveau canal publicitaire. Ça va certainement être, évidemment, annoncé par Google de cette manière. Formidable. Mais le problème, c'est que quand on est retailer, d'abord nos concurrents ont la même possibilité d'utiliser ce canal. et surtout, c'est qu'on peut... Éventuellement, on rachète les mêmes clients que ceux que l'on a déjà en base. Donc ce que... Je vais vous passer une petite vidéo qui va résumer tout. C'est le couturier Tony Lfinger, là, je peux parler en même temps, qui fait tous ces shows shopables. C'est-à-dire qu'une personne qui assiste à un de ces shows peut cliquer. Là, il y a un billboard, une affiche. Hop, elle clique. Et elle peut mettre, par exemple, en favori un de ces articles. Elle est dans une boutique. Hop, elle clique. Et elle peut acheter directement le produit. Et là, on va voir sur le podium la mannequin qui défile. On peut cliquer et avoir, par exemple, le haut, le t-shirt, ou alors, au contraire, les chaussures, par exemple. C'est vraiment de l'instant gratification. Et ce qui est intéressant, là, c'est que Tony Lfinger fait ce show et tous les produits qui défilent ne sont pas encore en vente en magasin. Donc, ce qui fait, par contre, ils sont déjà achetables par les personnes qui sont soit qui assistent au défilé, soit qui regardent la vidéo chez eux en live, cette vidéo. Donc, c'est aussi de l'instant gratification doublement. Voilà. Alors, je ne vais pas m'étendre, mais il y a énormément d'applications. Et c'est vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire que Walmart, par exemple, là, il y a liste registrée. Ils ont été très étonnés. Les personnes, maintenant, aux Etats-Unis, pour faire leur liste de course, et ils sont dans leur cuisine et ils prennent en photo le paquet de Nescoré, le paquet d'un tel, un tel. Et ça sauvegarde sur leur liste de course. Et soit ils viennent en magasin équipés sur leur mobile, leur liste de course, ou ils se le font commander, livrer. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin d'application. Ça marche aussi avec le site mobile du retailer. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment très, très important que les enseignes... En fait, c'est tout simple. Je ne l'ai pas dit, effectivement, mais il faut juste une petite caméra sur... Enfin, il faut embarquer un SDK de recherche visuelle dans l'application ou le site mobile du retailer pour démarrer ceci. Et en fait, juste, ça marche. Juste, par exemple, parce que ça peut être aussi prendre en faute... Enfin, ça peut être du catalogue au site e-commerce. C'est ce que fait l'enseigne Express. Un retour sur investissement multiplié par trois. Et puis, North Home Rack, une grande enseigne de vêtements, là, une augmentation de 75% de leur taux de conversion. Voilà. Et bon, il y a d'autres... Je vais passer... Social commerce. Alors là, c'est très intéressant aussi. C'est mettre... C'est rendre tout... Shopable, tout ce qui est les contenus que vos clients influenceurs postent en dehors de votre site. Bien entendu, alors on pense immédiatement, évidemment, à Instagram, mais aussi Facebook, etc. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une enseigne de meubles qui n'est pas la plus hype, la plus... Voilà, pour montrer aussi que ce n'est pas uniquement dans la mode, dans des marques très branchées. Là, nous sommes sur le site, donc la page d'accueil d'un site, Raymour & Flanigan. En bas, vous voyez, ce sont des images qu'ont postées des clients, des influenceurs. Ces images ont été récupérées grâce... Bon, la société s'appelle Curalet. Elles ont été récupérées et, bien entendu, on a demandé l'autorisation à... Imaginons que ce soit un client qui ait posté sur Instagram une de ses photos. On lui a demandé son autorisation. Ça se fait automatiquement. 80% acceptent parce qu'ils sont ravis, en fait. et, pour nous qui sommes visiteurs du site, nous pouvons cliquer et, par exemple, on va cliquer sur l'image, la troisième image, là. Et on arrive, encore une fois, avec cette technologie de Computer Vision, à avoir le canapé, donc à droite, là, le canapé, la table, etc. Si on clique dessus, si on cliquait sur la page, sur la petite image du canapé, on arrive sur la page produit du canapé. Là encore, on raccourcit énormément le parcours d'achat. Et donc, là aussi, on ne va pas rentrer dans les détails, mais aussi, une augmentation du taux de conversion de 28%, du taux d'achat, enfin, du montant d'achat du produit. Alors, également, toujours avec, dans ce même ordre d'idées, sur Instagram. Alors, depuis, toutes les personnes dans la salle qui travaillent peut-être, justement, déjà, largement avec Instagram, nous savons que, depuis un an, Instagram, en France, permet de... Instagram Shopping permet, par exemple, là, si nous prenons juste le... Vous voyez, c'est une inscription d'Instagram, en bas, celui de gauche, le visuel de gauche, en bas, il y a une espèce de doudoune. On sait qu'actuellement, en France, on peut cliquer Instagram Shopping et on arrive sur la page produit de cette doudoune. Or, moi, je connaissais cette entreprise de Curalet et ils sont... Bon, je ne vais pas... Je... Je... Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, tous les retailers américains, enfin, une grande majorité, ont aussi, dans leur bio, alors, c'est très petit, mais au niveau de la flèche rouge, là, imaginons que nous cliquions sur ce... Dans la bio, là, c'est la quatrième ligne. On va arriver sur l'image au milieu et si on clique dessus, on va arriver sur la page de produit. Vous voyez, nous sommes sur le site, en fait, sur Instagram de QVC, une grande... Donc, une grande enseigne de télé-shopping. Donc là, je dirais, pour quelqu'un... Enfin, quel est l'intérêt, puisque nous pouvions faire, grâce à Instagram Shopping, directement ? En fait, l'intérêt, c'est que, plus il y a d'endroits sur lesquels... Il y a une proposition, une incitation, meilleur c'est. Et à telle enseigne que... Ah mince ! Voilà. Que, en fait, ça, c'est vraiment des chiffres, le chiffre... Les marques qui utilisent à la fois Instagram Shopping et cette QRALATE multiplient par deux le trafic sur leur site et 75% du chiffre d'affaires venant d'Instagram vient, en fait, du lien like to buy de QRALATE. Voilà. C'est vraiment intéressant de voir qu'en fait, plus on rend... Plus il y a d'endroits sur lesquels il y a la possibilité de cliquer et d'aller plus en avant dans le parcours d'achat, meilleurs sont les résultats. Et alors, ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est... Là, on est sur Woolfood. On va reprendre... On va faire le même exercice, si vous le voulez bien. On va cliquer sur... Dans la bio de la page Instagram à gauche, on clique dessus. On arrive là sur une sorte de miroir d'Instagram. Nous ne sommes plus dans Instagram, mais nous sommes toujours dans un look Instagram. Et là, par exemple, Woolfood, entre autres choses, propose de récupérer... On propose aux personnes de saisir leur adresse e-mail. C'est une manière de capturer des adresses e-mail tout à fait différentes des personnes venant d'Instagram. c'est souvent... Pas de moins en moins, mais c'est souvent des personnes assez jeunes, etc. C'est des adresses e-mail très précieuses parce que, quelquefois, elles ne sont pas dans les bases de données que nous connaissons lorsque l'on en loue. Là aussi, bon, pareil, alors là, très intéressant, je trouve, c'est la possibilité de faire une showroom shoppable. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on reprend notre exercice. On va appuyer, on va cliquer, pardon, sur l'image complètement à gauche, dans la bio, le petit lien. On arrive là sur une manière dont cette enseigne de meubles a agencée. C'est un peu différent de ce que nous aurions trouvé, de ce que nous trouvions sur Instagram. Certains, d'ailleurs, au moment de Noël, par exemple, de ces enseignes, ont fait... Ils ont thématisé, par exemple. oui. Et donc, si on clique sur l'un des visuels, donc le salon, on voit que il y a des petits... On clique, on arrive sur la grande image, il y a des petites vignettes, et là encore, on arrive sur le canapé ou le petit fauteuil, et en cliquant dessus, on va arriver sur la page produit. Donc, c'est un moyen, en fait, vraiment, à nouveau, de raccourcir le parcours d'achat. Et je vais terminer juste par un autre exemple qui est tout à fait dans la même chose, mais nous sommes là, Créant de Barrel, c'est encore à nouveau de l'ameublement. Nous cliquons sur un lien dans la bio, nous arrivons, donc sur d'autres images. Si on clique sur la cheminée, on arrive à nouveau là, avec la visual search, à découper, je dirais, chaque produit de l'image, mais là aussi, et là, c'est vraiment, on arrive au niveau magasin, c'est qu'on peut savoir si tel, par exemple, le miroir est disponible dans le magasin, dans notre magasin à côté de chez nous, on peut saisir le nom, ou alors s'il est disponible dans un autre magasin, si on peut le faire livrer dans un autre magasin, etc. Ou bien entendu, le garder en favori. Je vais d'autres exemples, mais je serais ravie de vous l'envoyer par e-mail si vous le souhaitez. La vidéo star du commerce, évidemment. Merci de ces exemples, parce qu'on a là autant de méthodos pour réduire le parcours de la découverte jusqu'à l'acte d'achat. Et la vidéo est le levier numéro un. Oui, oui. Vidéo, l'image, en fait. Oui, oui, tout à fait. L'image, l'univers d'image et vidéo. Et on rappelle que plus de 3 requêtes sur 4 sur Internet, que ce soit sur le mobile, sur les computers, c'est pour aller voir de l'image, fixe ou animée. Donc, évidemment, bonne pioche. Très bien. Merci beaucoup. Tiens, une question à toutes les deux. Oui, on peut les applaudir. Une question à toutes les deux. Merci pour les questions du public. Continuez à m'en envoyer. Est-ce que vous avez des exemples de ce que vous nous avez raconté appliqué dans le domaine du luxe ? Je dirais que, par exemple, Tony Ilfinger, c'est un petit peu du luxe, un peu d'accessible. Mais, en tout cas, un autre exemple, Neiman Marcus, qui est une enseigne vraiment positionnée luxe, un peu comme le bon marché, par exemple, pour France. Depuis maintenant trois ans, ils ont cette possibilité de prendre en photo le sac, la chaussure, dans le monde réel, et de le retrouver dans leur catalogue. D'accord. Ou alors l'équivalent, parce qu'effectivement, je n'ai pas dit, imaginons que je prenne en photo vos magnifiques chaussures. Je ne vous autorise pas. D'abord, elles sont pleines de boue avec le pecking. Et qu'en fait, elles ne soient pas disponibles chez Neiman Marcus. Ça sera l'équivalent. Ou alors, enfin oui, ça sera l'équivalent. Mais ça peut être aussi, en plus des chaussures, on va vous proposer la shop the look, c'est-à-dire le look complet avec... D'accord. Voilà. OK. Là-dessus, sur cette question ? Moi, j'ai visité assez peu d'enseignes de luxe sur mon store tour cette année. j'ai pas de réponse à cette question-là, pour le coup. OK. Par contre, je peux dire que la vidéo là avec... C'était The Camp, excusez-moi. Tu as un trou de... C'était The Camp. Obstiné, hein. D'accord ? Non, mais la vidéo où on poussait le mural avec l'expérience client. Toutes mes excuses. Très bien. Merci beaucoup.